1, 2. On va démarrer. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour le dernier atelier de ce Sport Call. Donc cet atelier va traiter de la thématique suivante, innovation et développement économique par le sport. Donc pour discuter de cet atelier, de cette thématique, on a trois intervenants. Donc Madame Ariel Piazza, qui représente le CNDS, qui remplace Madame Armel Dame, qui est coincée sur Paris. On a Monsieur Mathieu Oran, directeur de l'organisation et DAF de Hurricane, et du FIS, donc le Festival international de sport extrême. Et puis on a Monsieur Arnaud Roussel, qui est entrepreneur, professeur associé à l'Université de Montpellier, et donc président de Comiti. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec Madame Piazza, qui va venir nous expliquer la politique pour le moins incitative du CNDS en matière d'innovation. Bonjour à toutes et tous. C'est la fin de la matinée. Je suis particulièrement contente de voir des jeunes étudiants. Je voulais vous remercier d'être là. C'est très important, je trouve, nous, responsables d'institutions ou élus, de savoir que vous êtes là parce que le sport de demain, c'est bien vous. Et c'est une belle façon de connecter avec vos cours et de voir ce que nous, on vous transmet au niveau du terrain. On est des passeurs. Et évidemment, je pense que ça amènera beaucoup de richesses aussi dans votre parcours de formation. Bravo, je trouve qu'il n'y a jamais assez d'étudiants dans nos forums et nos colloques. Je suis Arielle Piazza, présidente du CA du CNDS depuis le 1er janvier. C'est tout nouveau. J'y étais présente en représentant l'AMF et l'ANDES dans le comité de programmation. Vous savez que c'est un comité qui arbitre sur les dossiers qui doivent être subventionnés ou pas par le CNDS. Donc, je connaissais déjà la structure et j'ai été nommée par la ministre pour être présidence de ce CA. Je suis aussi élue depuis 2008 adjointe au sport, la jeunesse et la vie étudiante à Bordeaux. Voilà, en quelques mots, mon parcours. Et là, je remplace la directrice du CNDS. Je regrette qu'elle ne soit pas là, elle aussi, parce qu'elle aime parler de ce qu'elle fait. Elle a un parcours aussi très riche. Et je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à travailler à ses côtés. Donc là, elle n'est pas là, sous la neige à Paris. Et on avance. Je ne sais plus, je fais comme ça. Alors, pour 2018, notre ministre Laura Faissel, une petite parenthèse, une ministre extrêmement pointue qui a déjà fait 150 déplacements sur les territoires depuis qu'elle a été nommée. C'est une ministre de terrain. C'est une ministre qui écoute, qui entend et qui a envie de bouger les choses. Et vous allez voir que dans sa feuille de route, c'est plus que bouger les choses et que suite à cette feuille de route, le CNDS s'est appliqué à répondre à ses orientations. Je ferme la parenthèse et nous dire qu'on a de la chance parce que c'est une championne qui a connu aussi un parcours de formation de très haut niveau et qui connaît beaucoup de problématiques en Outre-mer, mais pas que, en métropole. Et ses 150 déplacements, elle sait en parler et elle se rappelle de tout. Et c'est vrai que quand on a des débats ensemble, je vois qu'elle pioche dans les problématiques territoriales pour essayer d'avancer avec nous et le sport. Qu'elle veut moderniser, on va le voir ensemble. Alors, quatre axes dans l'action publique. D'abord, elle voudrait une France qui rayonne, bien évidemment après cette victoire de notre candidature au JO 2024. Une France qui rayonne par sa performance sportive. Par sa filière économique du sport, on en a beaucoup parlé ici à Sport Call, et par une stratégie plus internationale. Elle a décidé de se déplacer dans beaucoup de pays pour essayer de, là encore, prendre des bonnes idées et amener la compétence française ailleurs. Une France qui bouge avec le développement des pratiques sportives pour tous. C'est la mission principale du CNDS. Développer le sport pour tous. Et on y reviendra aussi. Et puis, quel que soit l'âge, voilà, du plus jeune au plus âgé, tout le monde doit bouger. Une France intègre avec des exigences beaucoup plus pointues, là aussi, en matière de probité et surtout de transparence. Il y a du travail, là aussi. Et puis, une France en pleine forme avec une stratégie nationale de sport santé, que ce soit dans le cadre de la prévention avant l'accident de santé ou suite à un accident de santé. Et là, on est sur du sport sur ordonnance. Je le précise bien parce que sport santé englobe deux axes qui sont quand même assez différents. Et quand on parle en sport santé, souvent, on pense sport sur ordonnance. Mais non, mais non. Je pense qu'il faut travailler aussi avec nos publics pour une prévention des maladies graves. Le corps médical est là pour nous avertir que ça serait quand même mieux que les gens bougent. Alors, innovation et développement, là aussi, dans le cadre des orientations 2018. Innovation par le sport. Notre ministre, elle aimerait bien qu'on réforme un peu l'organisation du sport. Elle avait eu une organisation du sport rénovée. Et il y a une semaine, on était tous à l'INSEP. On était plus de 100 personnes, des entrepreneurs, le mouvement sportif dans sa totalité, les actionnaires, les financeurs du sport. Et on a essayé de travailler sur une journée sur la manière dont on va rénover. Il semble que le modèle fédéral est un peu au bout, à bout de souffle. Il y a quand même 36 millions, 34 millions de pratiquants pour 16 millions de licenciés. Donc, il faut se poser des questions, là. Puisqu'ils ne sont pas dans les fédérations, c'est qu'il faut peut-être répondre plus à leurs besoins et leurs attentes. Et nous avons travaillé sur ces sujets-là en essayant de réfléchir aussi sur un développement de l'ingénierie, à s'appuyer aussi sur les compétences d'experts, de chercheurs, d'ingénieurs, de sociologues, pour travailler là aussi et croiser nos compétences. Et puis un pôle de responsabilité sociale et environnementale. Alors, le conseil d'administration que je présidais le 18 janvier a travaillé et a acté des axes qui ne sont pas rien quand même dans le plan héritage et société. C'est ce plan d'une enveloppe de 20 millions d'euros jusqu'à Paris 2024. Chaque année, on a une enveloppe de 20 millions d'euros qui va s'attacher à travailler sur l'innovation sociale et surtout la responsabilité sociétale et environnementale par le sport. Ensuite, un autre axe, c'est l'innovation comme un axe central dans les subventions d'équipement. Aujourd'hui, on va aller plus, non pas sur l'équipement basique, sur un équipement intelligent, soit par ses compétences et son rayonnement, l'utilisation environnementale intelligente, mais aussi sur une conception plus modulaire où on peut mutualiser plusieurs disciplines, pourquoi pas inventer un préau sur une surface sportive plutôt qu'un gymnase parce que c'est quatre fois moins cher. Je fais un clin d'œil à Mayotte qui est présent, où Mayotte n'a peut-être pas forcément besoin de gymnase, mais peut-être plus des préau. C'est aussi voir comment on construit en fonction de la situation géographique et pas systématiquement l'équipement basique qu'on voit jusqu'à maintenant. 98% des crédits du CNDS sont à la disposition de ce développement économique, à la fois du sport territorial et puis de ses acteurs en général. Et puis, un axe important aussi, c'est ce développement économique des acteurs locaux. Donc ça, c'est la part territoriale. Les acteurs locaux sont les collectivités, les associations sportives ou les instances fédérales. Et une priorité de soutien surtout aux territoires carencés. Alors là, on va voir, c'est l'axe un peu militant, on va dire très militant de la ministre, qui est de dire stop là. Il y a 345 territoires qui n'ont zéro équipement. Voilà. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est les ultra-carencés. Donc on va essayer de construire des projets avec eux de manière à avoir quand même un équipement qui pourrait servir sur tout le territoire. Surtout que, quelquefois, il y a des populations de plus de 10 000 habitants. Donc on imagine les besoins. Alors, parlons chiffres. Le budget 2018, c'est un peu en baisse. 153 millions d'euros en autorisation d'engagement. Et si on rajoute les restes à payer des projets qui ont été éligibles en 2017, on a un budget de 186 millions d'euros. Voilà. Alors, 153, c'est une baisse conséquente. Pour autant, il faut savoir que les équipements à l'échelle nationale, donc les grands équipements, les événements à l'échelle nationale aussi, ce sont les grands événements. L'euro 2016, il y a peu de temps. Et puis, le CNOSF, mais le COS, sport SP, paralympique, ça passe au ministère des Sports. Donc, c'est un budget qui ne concerne plus du tout le CNDS. Le CNDS a recentré sa mission unique qui est le développement du sport pour tous. Avec quand même une part légère d'événementiel, de marketing territorial sur les petits événements, mais les grands événements sportifs internationaux, le GESI, ça part aussi au ministère des Sports. Donc, c'est vous dire que la ministre a voulu travailler sur la pratique pour tous et sur trouver les moyens pour fédérer ce public qui est éloigné de la pratique. Alors, 153 millions d'euros, je l'ai dit, c'est le développement de la pratique sportive pour toutes et tous. Ça va être une enveloppe de 105,2 millions d'euros. Alors, pour le soutien aux équipements sportifs, 27 millions d'euros, j'en ai parlé ici hier. Et pour cette enveloppe de 20 millions d'euros qu'on va retrouver chaque année jusqu'à Paris 2024 pour le plan Héritage et Société. 1 million d'euros, vous la connaissez, cette enveloppe, pour la production audiovisuelle. Quand vous faites un événement, que vous justifiez cet événement comme quelque chose qui peut être un tremplin pour d'autres territoires, un événement à partager, alors le CNDS subventionne une part des frais de cette production audiovisuelle. On a eu 56 projets, on en a retenu 32, il y a 18 fédérations qui en ont profité, tennis, tennis de table, volleyball, rugby, voilà. En gros, c'était ça. Et tant mieux, parce qu'en tant qu'élus, je trouve que les fédérations ne communiquent pas assez bien ce qu'elles font. et là, c'est un moyen pour eux assez facile de parler de ce qu'ils font. Et moi, je dis toujours, c'est une très belle reconnaissance pour les bénévoles parce que ce sont eux qui font l'événement et de voir que leur événement a été télévisé ou produit, c'est toujours une grande joie pour eux. Et puis, engagement, j'ai dit, alors je vous l'ai dit, ça passe au ministère des Sports, mais on s'est engagé sur des événements comme la Ryder Cup, 6 millions d'euros, comme la Coupe du monde de football en 2019, 6 millions d'euros. Là, on va continuer à finir ces paiements jusqu'à que ça soit terminé et achevé. Donc, tous les événements qui ont été arbitrés au 31-12-2017. Alors, des crédits qui sont pour 50% utilisés sur les territoires et en tout, dans l'économie du sport, c'est 98% des crédits qui sont donnés directement aux associations et aux collectivités locales. Alors, vous avez un petit camembert là, 1% pour le personnel du CNDS, 1% pour le fonctionnement du CNDS, tout le reste, c'est pour les interventions en direct. Alors, le plan héritage et société, c'est 20 millions d'euros. C'est intéressant pour vous parce que c'est 4 millions et demi pour un, la fête du sport. Voilà ce qu'a voulu Laura Flessel. Comme la fête de la musique, on va faire une fête du sport en France. Et ça pourrait être jour et nuit comme la fête de la musique ou ça peut être que la journée ou ça peut être que la nuit dans nos piscines avec des annuations et autres. Donc ça, ça sera une dotation de 3 millions d'euros. Et puis, on poursuit le dispositif J'apprends à nager puisqu'il a d'énormes résultats. Trop d'enfants ne savent pas nager. C'est pas assez sécuritaire pour nos publics et donc 1,5 million d'euros pour ça. Je vous rappelle que c'est Thierry Braillard qui avait mis en place ce dispositif et qui est reconnu par tous les territoires comme un dispositif à prolonger. C'est le cas. 5 millions d'euros pour les équipements sportifs. Alors, de proximité, c'est-à-dire les plateaux multisport ou des parcours santé. Voilà. Et ça, ça doit être utilisé pour encore rapprocher ces publics ou ceux qui font une activité dans la pratique libre, dans ces 34 millions d'euros, leur donner sur nos territoires moyens dans un running de venir faire du renforcement musculaire ou de participer ou de suivre un parcours santé, donc de les accompagner aussi dans cette démarche. Ça répond à des attentes. Et 10,5 millions pour l'innovation sociale par le sport, on va voir ce que ça veut dire, mais ça concerne là aussi une autre façon de répondre à des attentes. Alors, que ça veut dire l'innovation sociale, ça concerne quoi ? Ça concerne l'organisation, ça concerne du marketing et commercial, on va en parler tout à l'heure, ça concerne la technologie, ça concerne des modèles différents, des business plans différents, des modèles d'affaires et puis ça concerne aussi la façon dont on présente ce produit du service à l'usager. Alors, le CNDS encourage évidemment ces projets innovants. Il va, ce centre national va utiliser ces projets innovants pour aussi les déployer sur les territoires si ça correspond effectivement au profil du territoire. Et puis, l'innovation sociale, c'est aussi des réponses à des besoins sociaux, le sport répond à des enjeux sociétaux. Donc là aussi, c'est des projets qui doivent aller dans ce sens-là. donc pareil, promouvoir et développer et pourquoi pas financer ce qui est bien, ce qui marche bien et qui doit être développé à l'échelon plus national pour aller vers cette transformation de nos organisations sportives. Voilà. Donc on va voir d'ailleurs arriver le numérique très vite puisqu'on est quand même dans un monde digital. Alors, sur les pratiques sportives, qu'est-ce qui va se passer sur les besoins et les équipements, on va lancer en 2018 un concours d'idées d'équipements sportifs innovants. Ça a été déjà fait en 2017, je ne sais pas si vous avez vu cette exposition. On a fait travailler des étudiants en architecture pour essayer de travailler nos équipements autrement. Ça nous a permis de choisir des lauréats architectes et le CNDS a fait une exposition de toutes ces oeuvres architecturales intelligentes là aussi. et pourquoi pas des équipements qui vont vers des nouvelles pratiques comme les pratiques sur le sable ou des mini-sites sportifs puisqu'il faut aller dans le sens de ces équipements de proximité dans l'enveloppe héritage. Voilà. Et puis, l'outre-mer aussi qui a répondu à un appel à un projet en septembre 2017 et qui, en mars 2018, va pouvoir voir arriver du financement s'ils ont été choisis et lauréats en présence de la ministre. Et là, c'est pareil. Nos dom-toms doivent essayer de réfléchir à des équipements qui correspondent un peu avec leur situation géographique, avec le climat et leur population qui est souvent très éparses. Donc, c'est aussi dans ce but-là qu'on va essayer de travailler mieux sur les équipements. Après, les équipements et innovants, ça peut être aussi réfléchir à, pourquoi pas, mutualiser, je l'ai dit tout à l'heure, des équipements modulaires et pourquoi pas des équipements mobiles. On parle beaucoup de projets interco parce qu'en interco, on est plus fort et les coûts de fonctionnement sont déjà plus affaiblis. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas trouver des piscines qui se déplacent dans les communes, qui se démontent et qui se montent ou une patinoire, c'est celle-là qui a été primée l'année dernière. C'est un exemple, il y en a eu d'autres, pour une animation territoriale modulaire. Donc, cette patinoire, elle se déplace et le CNDS a financé à la hauteur de 436 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure et je l'ai dit hier en conférence, les objectifs 2018, territoire ultra-carencé. Il y en a 50, il faut qu'on arrive à leur donner moyen de développer alors carencé et ultra-carencé en faisant remonter des projets innovants puisqu'on va demander aux services déconcentrés, les services de la préfecture qui font remonter ces dossiers de subvention jusqu'au CNDS, c'est eux qui arbitrent les bons dossiers sur le territoire, le grand territoire de leur région. on va leur demander de faire remonter obligatoirement un projet innovant, minimum, voilà, obligatoire, pour essayer de pousser un peu à cette innovation. Alors, les quotas, combien de dossiers remontent par région sur les 12 ou sur les 15 si on compte les dom-toms ou même 17, c'est les mêmes quotas que l'année dernière. Il y a des grandes régions, la mienne, par exemple, Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 projets qui remontent. ça dépend de la superficie des régions. Après, c'est les équipements de proximité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 5 millions d'euros, donc on est là encore sur une priorité donnée sur les QPV et les ZRR et les ultra-carencés. Et puis, la Corse et les territoires ultramarins, toujours sur ce volet innovant, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, je précise que l'enveloppe est de 7 millions d'euros. Voilà. Et on leur souhaite de s'équiper parce que je pense qu'il y a une vraie demande, là aussi, ils ont été un petit peu oubliés jusqu'à maintenant. Donc, on va booster un peu l'animation de leur territoire. Alors, après, l'innovation sociale par le sport, c'est aussi un accompagnement sur 4 projets fabuleux. Je vous donne les noms de ces projets, Athletes for Transparency, qui est un programme de recherche sur la lutte anti-dopage. Donc là, on est dans la recherche du secteur anti-dopage avec un logiciel de gestion de l'organisation et de la logistique des contrôles anti-dopage. Mais ça a été aussi une aide à l'accompagnement du collectif chez Perth, qui est une application qui permet d'aider les sportifs de haut niveau et de former les entraîneurs de clubs sportifs. Play International, association de solidarité qui utilise le sport comme levier de développement social. alors ça concerne l'éducation, la reconstruction après un traumatisme, sa prévention de comportements à risque et aussi la création c'est nouveau d'un Playlab qui recense les innovations, les initiatives innovantes des fédérations, des clubs dans le cadre de l'héritage Paris 2024. ça je vous encourage à aller sur ce secteur-là. Alors en 2017 il y a eu 37 projets dans le cadre de l'appel à projets je vous l'ai dit sur 56 qui sont remontés. Je passe vite. Et puis la fédération française qui a été soutenue là aussi dans le cyclisme pour la mise en place d'un outil numérique permettant d'accompagner les clubs dans leurs missions éducatives et sportives. Donc voilà, on voit que le CNDS aussi dans cette démarche digitale va accompagner les bonnes initiatives. Et puis un autre exemple c'est l'équitation avec un outil d'e-learning à destination des bénévoles. Voilà. Alors si l'innovation sociale ça peut être aussi par le sport avec 10 millions d'euros 1 sur la transformation numérique des acteurs du sport la condition de leur modernisation pour capter des nouveaux publics on est persuadé qu'on peut rajeunir nos publics par le digital on perd beaucoup des 15 allez 15-30 ans on les a pas trop dans les clubs on les a pas trop non plus dans nos animations de masse comme les running ou comme les courses les 10 les 10 ou les semis et je pense qu'on peut aussi arriver à fédérer ce public là qu'on a perdu. Donc transformation numérique importante et puis ça peut être aussi une aide au service dans la licence et les outils de mutualisation ça peut être aussi voilà comme un concours d'idées à l'innovation sociale dans le sport afin de préfigurer un accélérateur de l'innovation sociale grâce au sport donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure et puis bien sûr si on parlait du handicap là aussi les aider à trouver des nouveaux modèles pour ces personnes ces sportifs pour une pratique plus nombreuse et puis pour les amener à une plus grande performance et les amener aussi avec des chercheurs et des experts à trouver d'autres matériels pour les accompagner dans leur pratique comme l'escrime par exemple avec des fauteuils extrêmement légers et équipés voilà et puis un live lab sport c'est des nouveaux lieux de pratique sportive qui intègrent là aussi le numérique alors cette concertation elle se fait auprès des acteurs du sport et du numérique bien sûr les universitaires bien sûr l'entrepreneuriat je vois que c'est marqué en dernier mais c'est essentiel aussi et puis les associations de l'économie sociale et solidaire et les institutions publiques voilà alors j'arrive bientôt à la fin et je vais parler aussi de quelque chose de très important ce sont les emplois sportifs ils seront maintenus pour 2018 on s'est battu pour ça parce que les contrats aidés avaient disparu donc il fallait quand même avoir du soutien professionnel les 5070 emplois sont maintenus il y en a 400 qui sont des emplois citoyens du sport et puis il y a 6000 apprentis on va essayer de maintenir ce quota d'emploi en 2019 mais il va falloir encore se battre corriger les inégalités vous savez que le sport féminin je suis la première militante là sur ce secteur là n'est pas assez présent on est à 37% c'est pas représentatif de la population donc un boost là aussi sur le sport féminin le sport handicap et les publics précaires sur des territoires là aussi prioritaires QPV urbains et ruraux et promouvoir le sport santé mais on peut aussi envisager de financer le sport sur ordonnance vous savez que dans certaines régions les ARS ne participent pas assez à ce développement donc c'est aussi pour compenser ou les stimuler un peu pour venir nous aider à financer ces projets et puis la lutte contre les discriminations Laura Flessel l'a rajouté comme un axe important lutte contre les violences et le harcèlement dans le sport parce qu'il existe en tout ces 105,2 millions d'euros et ça concerne j'ai terminé Clément ça concerne 18 000 associations qui ont été subventionnées il n'y en aura pas moins je pense j'espère qu'il y en a plus ce serait un signe fort et puis 49 millions d'euros qui sont consacrés à l'emploi sportif je vais laisser la parole parce qu'il y a un temps à respecter mais je suis évidemment à votre disposition et je sais qu'on peut compter sur vous pour aider à tout ce développement et à ces axes qui sont là pour 2018 et après merci beaucoup de votre écoute merci beaucoup Ariel on va sans plus attendre enchaîner avec Arnaud président de comité j'ai le droit aux mêmes 10 minutes la transition elle est toute trouvée avec Ariel qui a parlé d'innovation d'économie alors certes je suis entrepreneur mais je suis aussi prof associé à la fac et du coup je vais essayer d'aborder le sujet alors si je vous fais un focus comité ça va vous faire une belle jambe mais l'enjeu ça serait plutôt de dire quelles sont les différentes perceptions de l'innovation et de l'économie du sport donc on va essayer de faire un focus je ne suis pas là pour juger pour dire c'est bien c'est pas bien je suis juste là pour faire un topo de ce qui existe aujourd'hui en gros moi ce qui m'intéresse c'est qu'on ait un regard qui peut être posé différemment donc Ariel en a parlé elle a parlé de sport et numérique et d'interaction de filière interaction de filière quand on parle de développement économique on parle de création de valeur mais création de valeur c'est une valeur économique certes une valeur humaine une valeur d'image sur une collectivité territoriale si vous n'êtes pas capable de valoriser l'image que va porter le sport sur votre territoire sur des QPV et ainsi de suite ça n'a peu de sens et on peut parler de santé on peut parler de tourisme de social d'environnement et j'ai oublié culture et Jean-Pierre Fay va me démonter mais le sport le numérique mêlé à d'autres secteurs d'autres domaines apporte forcément des choses je vais vous prendre des exemples concrets comment le numérique a bouleversé la perception des pratiques sportives si on prend le running féminin il y a quelques années en fait j'étais acheteur chez l'hécathlon et quand on faisait nos achats on regardait les tendances on a dit ok la course de montagne ça augmente donc si la course de montagne augmente je vais augmenter ma gamme de produits et donc je vais mettre plus 5 plus 10% de produits et je vais négocier avec Adidas Neck et la marque propre pour développer sauf qu'il y a un moment il y a les applis donc les applis Quantified Self je ne vais pas toutes les citer Runtastic Endogondo et autres Nike Plus et puis on se rend compte que ces applications revendiquent beaucoup plus de femmes que ce qu'on ne pensait court sauf que les gammes de produits qu'on proposait en magasin n'étaient pas du tout adaptées donc mesdames elles trouvaient leurs produits là où elles pouvaient c'est à dire dans le rayon Omnisport et donc elles continuaient à prêter leurs pratiques sportives mais les marques n'étaient pas capables de proposer les produits adéquats et là c'est une vraie révolution le numérique a permis de mesurer la pratique sportive féminine grâce à une application je vous prends un autre exemple j'étais à la conférence sur le e-sport la semaine dernière et il y a le président de la fédé du e-sport et le premier truc il dit on n'est pas du sport parce qu'on s'est rapproché du CIO et en fait au CIO il faut avoir tant de compétitions il faut avoir tant de pays il faut avoir une représentation féminine masculine et on ne l'a pas donc on n'est pas du sport mais on s'appelle du e-sport notre modèle à nous c'est trois choses le sport loisir le sport amateur et le sport professionnel et le sport loisir c'est ce qui nous permet de vivre parce que ce sont les gens qui achètent les jeux vidéo et puis si je compare au sport fédéral on va nous parler de bien-être de santé mais pendant très longtemps le code du sport prévoit même qu'une fédération sa première compétence c'est l'organisation de compétition et on identifie aujourd'hui que la pratique loisir elle est de plus en plus forte j'ai eu pour souvenir en 2003 que quand Laurent Castro un ancien footballeur pro du MHSC ouvre sa salle qui s'appelle le temple du foot le foot à 5 et qui va voir la fédération on lui dit non mais Laurent le foot à 5 c'est pas du foot et quand on regarde ce qu'est le foot aujourd'hui avec du jockey ball du 2 contre 2 du 5 contre 5 du 7 contre 7 sur sable qui a été mentionné par Ariel le foot aujourd'hui un club de foot c'est du foot à 7 du foot à 11 ou c'est taper dans un ballon avec un pied avec des règles aujourd'hui les jeunes Ariel dit on a un problème avec 15-30 ans et moi ils me chambrent régulièrement pour dire monsieur Roussel on va faire un match de foot on va au temple du foot bon ils perdent Cédric le Rich ils sont pas capables de battre les vieux d'accord mais en attendant aujourd'hui la pratique du foot c'est pas qu'une pratique compétitive ou alors qu'est-ce qu'on y met dans la compétition moi ça fait longtemps que je considère que je suis un athlète compétiteur mais que je gagne rien je vais faire un marathon donc je suis un compétiteur pour autant je vais pas courir en 2 heures donc la perception qu'on a nous des pratiques sportives elle est probablement à revoir et puis je vais quand même un peu parler de mon métier donc Comity c'est une application donc on est une agence marketing qui s'appuie sur un produit donc Comity c'est faciliter la relation entre l'adhérent et le club c'est faciliter d'apporter des services supplémentaires et puis j'entends plein d'associations et des présidents d'associations et je les comprends qui me disent aujourd'hui les adhérents c'est les consommateurs de services sportifs et ben ok sauf que on s'est penché nous sur le sujet puisqu'on apporte une solution numérique pour faciliter l'inscription pour faciliter le développement d'activités pour le sport et on s'est rendu compte que plus il y a d'inscriptions à distance plus il y a de la facilité de communication numérique c'est à dire web, mail, sms et des facilités de paiement avec du virement online de la CB en plusieurs fois et ainsi de suite et ben on a une croissance d'adhérents et une croissance de la fidélisation des adhérents donc on va à l'encontre de se dire que les gens sont des consommateurs en gros aujourd'hui les pratiquants de sport attendent aussi des services alors on va faire un petit topo sur la perception du sport on parle de 1200 milliards d'euros au niveau mondial 300% de croissance sur les dernières années et puis on va dire en Allemagne c'est 3% du PIB en France 1,8 ouais sauf que moi Comity dans la nomenclature le NAF on est éditeur de logiciels mais mon métier c'est le développement du sport donc si je suis en Allemagne et Comity est assimilé au sport si je suis en France je ne suis plus assimilé au sport donc je ne vais pas m'arrêter à un code NAF moi mon métier c'est d'aider les structures sportives à se développer c'est développer la pratique sportive et ce développement de pratique sportive je le fais à travers un logiciel certes mais je le fais à travers une agence d'accompagnement des acteurs territoriaux et je le fais même à la fac puisque je vais proposer des diplômes qui vont permettre aux jeunes de développer leur métier en apprenant le sponsoring monter des événements connaître le code du sport et ainsi de suite ok si je fais un focus sur la France on parle de 42 millions mais et on me dit alors de temps en temps c'est 64% des français de plus de 15 ans pratiquent une activité sportive et puis si on rajoute les moins de 15 ans on va parler de 82 89% donc ça veut dire qu'on occulte les gens qui ne peuvent plus pratiquer à cause de l'âge on occulte les jeunes qui ne vont pas pratiquer mais moi je dis aujourd'hui la pratique sportive c'est tout le monde à un moment de sa vie handicap pas handicap on a aujourd'hui des gens qui de toute façon vont par l'école éventuellement par la contrainte vont arriver à une activité sportive donc notre travail aujourd'hui si on participe au développement c'est aussi de percevoir les besoins de ces gens là et l'apport numérique peut servir à quelque chose on a d'ailleurs en 2015 14% des gens qui disent utiliser un outil numérique pour leur pratique sportive le thème c'est innovation et économie je vais faire des petits parallèles le tableau de gauche de droite c'était les structures de financement moyenne d'une étude d'Amnios 2009 européenne qui dit 50% des financements viennent des individus des ménages si on regarde les 42 milliards qu'on a en France on a grosso modo la moitié du financement du sport des dépenses de sport qui sont faites par les ménages et donc 36% de subventions différentes et 14% des entreprises si on rapporte ça sur une étude du C2S de Limoges qui a été publiée en avril 2016 on se rend compte que sur le structure de financement des clubs amateurs on a 44% d'inscriptions dans les associations sportives 18% de ressources d'activité les ressources d'activité c'est j'organise un stage j'organise un événement ma pasta partie je vais faire un peu de billetterie je vais vendre quelques produits du club donc ça nous amène à 64% de ressources de ménage dans les associations 7% de sponsoring mais si on focus sur la natation c'est plus que 3% donc un club qui fait 1 million d'euros de budget il peut prétendre en gros à 30 000 euros de sponsoring en moyenne dans un club amateur de natation et j'ai plein de présidents de clubs qui me disent il faut que je développe le sponsoring ok c'est 30 000 euros sur 1 million d'euros de budget donc tu as peut-être aussi à t'occuper d'adhérents et à proposer des services associés et en fait ces 64% cette même étude dit la moyenne européenne elle est à 81% c'est à dire que dans le reste de l'Europe les pays ont compris qu'il fallait apporter des services nouveaux aux pratiquants je prends l'exemple d'un copain qui joue en Espagne Mathieu Pesson qui me dit je vais signer dans un petit club espagnol ils sont 9 000 socios sauf qu'en fait il y a une remise si je suis depuis 50 ans dans le même club j'ai 50% de remise sur ma cotisation ça c'est du service et je vais vous faire un petit parallèle parce que quand même j'ai ma petite casquette scientifique sur les étudiants ils commencent à rigoler ah bah oui image de notoriété trafique je l'ai bassiné avec ça je suis désolé donc en gros la base de la commercialisation je lance un nouveau produit sur un nouveau marché je dois être connu je dois être apprécié et je dois rencontrer la rencontre peut être virtuelle avec un engagement par le web je prends mon billet train sur voyage SMCF enfin sur oui je commande mon billet j'ai un engagement de ma part si je m'inscris dans mon club et que je prends ma cotisation par le web aucun problème d'ailleurs nous chez Comity on remarque que les clubs qui permettent l'inscription à distance pas forcément le paiement à distance mais l'inscription à distance progresse plus vite que les clubs qui ne font que de l'inscription face à face et à partir du moment où on permet de l'inscription à distance 7 jours sur 7 24 heures sur 24 on remarque qu'il y a un taux d'inscription énorme après 19h le soir et tard jusqu'à minuit 1h du matin et le week-end ça veut dire que je suis avec ma femme je décide que ma fille elle est ok pour faire du taekwondo une nouvelle fois je connais le club j'ai pas besoin de me déplacer je vais télécharger mon certificat médical je vais payer online je vais inscrire ma fille et je suis le dimanche chez moi à 18h ok et donc notoriété image trafic qui sont les bases de la commercialisation dans le marketing si on l'attribue au sport on parle de spectateurs de supporters et de fans alors les étudiants vous allez rigoler qui ne connait pas Lionel Messi dans la salle levez la main ok donc on a des amateurs de sport logique qui par contre peut lever la main s'il a acheté un maillot Lionel Messi ou acheté une place pour aller voir Lionel Messi à Barcelone ok 4, 5 donc 2 étudiants 3 étudiants ok là en fait on parle de supporters voire de fans donc on parle d'axes affectifs deux façons d'acheter soit la contrainte il faut payer les impôts il n'y a pas de choix ou alors j'achète ce que j'aime on voit que la notion d'affectif permet à des gens de s'engager différemment sur leur truc ça a un impact économique et donc du coup un spectateur enfin premier truc c'est aux Etats-Unis ils ont remarqué qu'un fan par rapport à un spectateur landa il dépense 5 dollars de plus par match et puis il y a un deuxième effet c'est quand on fait une valorisation coût contact donc là je vais vous parler d'économie un peu différente et bien typiquement je propose un spectacle sportif de 14 millions d'audience à la télé mon spot pub il va valoir 140 000 euros donc 0,01 0,02 au coût contact par contre RunKeeper a été racheté par Asics à 80 millions d'euros pour 80 millions d'utilisateurs RunTastic a été racheté par Adidas 240 millions d'euros pour 240 millions d'utilisateurs ça veut dire quoi ça veut dire qu'Adidas et Asics avaient besoin d'un engagement d'avoir des pratiquants engagés et de mesurer leurs pratiques pour savoir quel produit ils devaient développer et ils sont prêts à mettre 1 million enfin 1 euro sur la table par contact parce que ça va leur permettre de dire quel est le réel besoin du marché d'accord donc on est sur deux schémas différents d'économie un schéma d'engagement d'économie réelle et un schéma d'économie lâche c'est ce que selon parle Vladimir Andreev le président de l'observatoire économique du sport français donc j'ai la chance moi de faire partie d'une association qui le préside qui s'appelle Desport droit économie du sport au ministère et donc moi mon dada vous avez bien compris c'est des modèles des clubs amateurs parce qu'en gros on dit le sport pro c'est 6 milliards et demi c'est super c'est de la grosse notoriété c'est de l'image c'est génial pour les territoires mais le sport amateur c'est 9 milliards donc il y a du travail sauf qu'il y a 330 000 associations sportives et sur ces 330 000 associations sportives il n'y en a que la moitié qui dépendent d'une fédération affinitaire ou délégataire donc il y a plein de gens qui pratiquent au sein même d'associations et qui ont une perception différente de la pratique sportive et donc on le voit mal mais ce que dit Vladimir Andreev c'est qu'il dit il y a deux modèles économiques un modèle d'économie réelle c'est à dire je prends des abonnements dans mon club je vends des produits de mon club je organise un événement et les gens payent pour avoir un billet et il y a une économie lâche qui est une économie qu'on pourrait presque parler de start-up de valorisation boursière et puis on tombe avec des trucs comme Neymar à 220 millions qui est coté actuellement à 400 millions donc si vous avez un petit billet de 400 millions vous pouvez racheter Neymar sauf que si Neymar se fait les croiser sa valorisation elle va chuter donc c'est pour ça qu'on parle d'économie spéculative parce qu'elle est dépendante en fait de paramètres de variabilité alors qu'un adhérent qui paye 200 euros pour pratiquer dans son club c'est de l'économie réelle et si vous avez des services associés ça va vous permettre de développer qu'on le veuille ou non ces deux économies elles existent et elles cohabitent et elles sont même en développement parce que l'économie numérique qui est une économie en fait basée aussi sur des start-up rentre dans ce cadre de valorisation donc pour conclure j'ai prêté trop je suis bien non ? on parle d'impact économique du sport il y a eu des thématiques sur les impacts économiques moi j'aime parler d'économie mais le dissocier de l'humain alors vous voyez pas bien et l'image pour moi ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce qu'aujourd'hui si on veut un impact territorial il y a forcément des acteurs territoriaux qu'ils soient bénévoles qu'ils soient salariés je m'en fous et puis je dirais même que le code du sport qui a permis de donner un cadre pour dire à un entraîneur je suis rémunéré ça me va bien quand à l'âge de 10 ans c'était hier je pratiquais la guitare mon prof de guitare était payé parce qu'il avait une compétence donc aujourd'hui un entraîneur qui est payé parce qu'il a une compétence et un diplôme ça me va tout à fait bien donc il y a un peu plus de 30 ans que mon prof de guitare a été payé sauf que mon père en même temps il avait passé des diplômes il était un entraîneur mais lui il était bénévole donc j'ai rien contre le bénévole l'important par contre aujourd'hui c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont des compétences qui sont capables d'apporter des choses et si on apporte du service associé on est capable de rémunérer ces gens là à hauteur de leurs compétences et ça ça a du sens donc dissocier l'humain de l'économie ça n'a aucun sens et dissocier l'humain l'économie de l'image n'a également aucun sens parce que vous avez vu que l'image elle peut être assimilée à de la notoriété qui provoque très peu d'engagement ou elle peut avoir un côté affectif qui va générer de l'engagement et donc créer une vraie communauté donc aujourd'hui est-ce qu'un club de water polo a besoin d'être connu ou est-ce qu'il a besoin d'être apprécié c'est facile si j'ai 300 places assises dans ma piscine j'ai pas besoin d'être ultra connu par tout le monde j'ai besoin d'avoir une communauté de 1000 personnes qui sont engagées sur ma discipline pour que à chaque match j'ai 300 personnes qui crient qui chantent et qui se fassent plaisir donc pour moi les leviers de financement ils tiennent à trois choses s'ouvrir davantage aux ressources d'activité de partenariat privé à condition de connaître les six formes de sponsoring de connaître la loi sur le mécénat parce que le code du sport est quand même bien super bien foutu s'ouvrir aux interactions de filières mêler le sport avec d'autres schémas le tourisme le social la culture le RSE s'engager parce que l'engagement fait vendre et curieusement en fait la cour des comptes en 2013 elle avait dit l'accroissement de l'autonomie des fédérations sportives passe par l'accroissement de leurs ressources propres donc ce visage je l'avais choisi parce qu'il y avait deux façons de le voir mais finalement je ne cherche pas à dire il y a quelqu'un qui a tort on a différents types de visions l'important c'est de se faire avancer parce qu'on travaille tous pour un truc commun qu'on soit collectivité territoriale qu'on soit privé qu'on soit public ou scientifique c'est juste de développer le sport je vous remercie merci Arnaud on va directement enchaîner avec Mathieu et puis ensuite on passera un temps d'échange je vous remercie bonjour à tous donc je suis Mathieu Oran je représente la société Hurricane suite aux différents exemples qu'Armel et Arnaud ont pu citer je vais en fait mettre un coup de projecteur sur des sports qui sont non fédérés ou peu fédérés à ce jour les sports freestyle à travers l'activité de la société donc on parle de BMX de roller de skateboard et autres donc pour ça je vous présente très rapidement la société c'est pas le but du sujet du jour mais c'est pour étayer mes propos par la suite la société la société Hurricane qui à ce jour travaille autour de 5 grands piliers donc les événements organisateurs notamment du FIS Montpellier que je vous présenterai une petite vidéo tout à l'heure et d'événements gratuits dans la majorité des cas en centre-ville qui sont justement de nouvelles formes d'organisation en tout cas des organisations qui intéressent les fédérations jusqu'au CIO je reviendrai là-dessus aussi créatives puisqu'on crée du contenu à la fois pour les partenaires privés et les partenaires publics contenu vidéo contenu digital dont vous avez pu parler des parcs donc la fabrication et la distribution d'infrastructures j'ai entendu parler de structures modulaires et là je milite enfin notre société milite depuis 20 ans maintenant pour le modulaire puisqu'il y a un débat entre modulaire et béton sur les parcs freestyle le modulaire permettant justement d'adapter de changer dans le temps l'infrastructure si elle est conçue à la base pour ça bien sûr les talents alors quand on parle de talents c'est pour nous enseignement appelé club et fédération on se dit fédérateur pas fédération de ces sports puisque très peu de clubs existent quelques associations existent notamment dans la région on a cette chance pour fédérer ces acteurs ces pratiquants de sport qui aujourd'hui ne sont que très peu présents dans les fédérations traditionnelles disons et enfin la production de médias de live etc le côté agence de communication cette société donc qui a maintenant 20 ans ça répond à la problématique donc innovation et développement économique par le sport premièrement je vais revenir sur l'organisation de nos événements et la fabrication d'inscription d'infrastructures les événements donc je vous présenterai une vidéo de Montpellier on parle forcément de retombées économiques directes malgré les débats qu'il peut y avoir je le sais sur les retombées économiques directes et indirectes comment faire en sorte que ces retombées économiques soient réelles c'est déjà alléger le coût pour les participants à ces événements en faisant des événements gratuits c'est vraiment une part importante de l'ADN de nos événements la gratuité la centralité alors là je ne vais pas dans le sens des zones justement qui sont en manque d'infrastructures et peut-être aussi d'événements sportifs mais par contre dans le sens de faire découvrir à travers des événements populaires et des personnes qui ne connaissent pas certains sports à travers un événement justement de nouvelles disciplines pour ça le choix de la société c'est d'amener ces sports en centre-ville pour que les fans puissent venir les supporters puissent venir mais l'élargir aussi à des personnes qui ne connaissent pas des passants des riverains donc c'est le cas notamment ici à Montpellier et vous le verrez sur une tournée mondiale et une tournée nationale les retombées sont aussi bien sûr directement dans notre société parce qu'on est une société aujourd'hui où on est 50 personnes on a commencé c'est un projet étudiant à la base d'Hervé André-Benois qui n'est pas là aujourd'hui qui a créé ça il y a 20 ans en sortant d'études et qui a créé cette société d'une personne puis dix personnes puis aujourd'hui cinquante personnes et des filiales en Chine et au Canada toujours sur le même esprit d'organisation d'événements et de fabrication d'infrastructures plus ces métiers connexes mais sur les sports freestyle qui sont vraiment notre spécialité notre deuxième réponse à la problématique un peu moins commerciale et plus récente c'est l'accompagnement dans le maillage territorial alors qu'il soit pour les collectivités puisque les collectivités sont souvent à ce jour nos clients acheteurs de nos événements donc comment faire rejaillir et éclater d'impact notre événement sur tout le territoire quand on parle d'une métropole pour prendre l'exemple de Montpellier l'idée d'un financement de la métropole sur un événement se déroulant à Montpellier ce serait d'avoir de l'impact sur l'ensemble des villes composant la métropole première chose mais surtout et je voudrais m'attarder là-dessus le maillage fédéral j'étais il y a deux jours maintenant en rendez-vous avec le président de la FFC et le DTN pour la mise en place donc l'année dernière on a mis en place une coupe de France de BMX Freestyle après avoir mis en place nous-mêmes la coupe du monde de BMX Freestyle avec l'UCI et en discutant de comment mettre en place un événement freestyle avec le CIO pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires cette année ce rendez-vous était très intéressant parce que la FFC s'ouvre aux nouvelles pratiques après plusieurs années très difficiles de discussion entre des pratiquants Freestyle donc on va résumer ça à des pratiquants non fédérés ou en tout cas fédérés à leur façon c'est parfois un magasin dans une ville qui va faire office de fédérateur local des pratiquants de roller de skateboard et autres donc une fédération qui à la base voit arriver un sport dont le seul point commun avec sa fédération sont les roues et le guidon pour le dire vulgairement se dit comment mettre en place un système un maillage je reviens là-dessus fédéral sur un sport non fédéré et non organisé donc là la question est posée et à ce jour on accompagne les fédérations dans ce développement alors c'est pas uniquement parce qu'on les organise mais on pense que l'organisation d'événements est un levier important pour obliger ou en tout cas inciter à la prise de licence à la création d'associations à la création de clubs affiliés à ces fédérations et donc on tente de réunir les acteurs privés publics autour de la fédération pour créer un projet fédéral national avec les difficultés ensuite du maillage régional et départemental vous l'imaginez s'il y a peu de clubs au niveau national il y en a encore moins au niveau régional donc là une nouveauté vraiment c'est accompagner ces fédérations nationales là je parle de l'FFC pour prendre un exemple connu nous avons fait la même chose avec l'UCI d'un point de vue international et avec le CIO je vais prendre donc l'exemple de l'FFC qui a déjà été pris je vais vous prendre l'exemple de Montpellier en vous présentant une petite vidéo de l'événement que l'on organise donc voilà l'événement FIS à Montpellier qui est un événement développé en différents sports freestyle BMX, roller, skateboard, VTT wakeboard et trottinette à ce jour qui se déroule donc je reviens sur les éléments importants qui font partie de l'innovation pour revenir au thème d'aujourd'hui la gratuité malgré la mise en place d'une préinscription en ligne cette année d'une part pour des aspects de sécurité mais d'autre part pour améliorer l'expérience spectateur pouvoir envoyer un certain nombre d'éléments et faire participer nos spectateurs à notre événement d'une façon autre que physiquement par la pratique et l'engagement digital dont parlait Arnaud tout à l'heure la centralité puisqu'on est au centre de Montpellier ou dans le nouveau centre de Montpellier sur la route de la mer qui permet un passage facile de personnes non initiées et une facilité d'accessibilité par les transports je crois que c'est trois lignes de tram et X lignes de bus qui se rendent directement dans le quartier et donc depuis maintenant trois ans les fédérations qui sont associées à nos événements notamment à Montpellier ce qui n'était pas le cas avant donc comme je le disais à travers des discussions et en passant par l'événementiel à un coup de projecteur médiatique on parlait de diffusion télé tout à l'heure d'où l'intérêt de ce mélange d'événementiel et de médias c'est l'intérêt médiatique pour ces sports et l'intérêt de futures licences puisque pratiquants aujourd'hui qui dit aux fédérations tiens il faut qu'on aille là-dedans et comprendre exactement comment marchent ces sports qui accueillent plus de 500 000 personnes à Montpellier et je vous passe d'autres événements dans le monde notamment aux Etats-Unis ou dans d'autres pays qui regroupent autant de monde L'innovation de la centralité et de la gratuité c'est la mixité mixité sociale d'une part alors la mixité sociale donc bien grand mot est facile de s'autoproclamer acteur de la mixité sociale en tout cas la gratuité en est un élément important pour moi le payant forcément va cliver les personnes enclins à payer ou non et surtout des personnes qui à la base ne connaissent pas ces sports donc vraiment quand on parle de développement sportif c'est en ça qu'on se sent acteur c'est aider les fédérations et avoir des événements gratuits mais on parle aussi et là je reviens sur ce que disait Arnaud tout à l'heure on parle de sport amateur et de défense du sport amateur d'accompagnement du sport amateur et d'un autre côté d'un bloc professionnel quand je parle du bloc freestyle que l'on voit derrière moi je pense qu'on a fini ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'existe qu'un bloc freestyle il n'existe pas d'amateurs et de professionnels alors il en existe oui dans la pratique mais le choix sur nos événements de mixité est aussi ici les amateurs et les professionnels concourent sur les mêmes aires s'entraînent alors dans la mesure du possible sur les mêmes aires aussi et c'est ce qui permet aux amateurs demain de devenir professionnels s'ils le souhaitent ou en tout cas de dépasser leurs limites et de pour prendre l'exemple de quelqu'un qui a vécu 98 c'est un amateur qui va jouer au foot au stade de France avec Zidane mais chez lui c'était un peu l'esprit de nos événements sur cette mixité amateur et professionnel pour revenir sur cette partie fédération le déploiement national des fédérations donc j'ai parlé de la partie compétition à travers les coupes de France et les coupes du monde où on s'engage nous à aider à un développement de clubs d'associations et dans le temps de licenciés puisqu'on vient pour certains du sport dit traditionnel et convaincu que le système sportif peut quand même apporter bien sûr à ce système non fédéré ou non organisé mais aussi sur du conseil à travers la création d'infrastructures donc modulaires mais aussi sur la gestion du haut niveau puisqu'aujourd'hui comment déclarer de haut niveau des sportifs qui ne sont pas dits professionnels puisque pas assez de pratiques en France pour les reconnaître en tant que tels et aussi à travers la création d'écoles alors là c'est on a créé deux écoles ici dans la région une école de BMX flat et une école de wakeboard à ce jour on parle pour la partie nautique plus de base nautique payante d'initiation ou d'amusement et on est pour la défense de la création vraiment d'écoles de sport avec des programmes de l'entraînement sportif associés à ces sports freestyle je ne vais pas faire plus long en conclusion que ce soit pour l'événementiel ou pour les infrastructures ce qu'il est important de voir je pense pour vous entre guillemets acheteurs ou commandeurs de services ou d'infrastructures c'est de réfléchir aux infrastructures dans 10 20 30 ans à travers du modulable ou du modulaire premièrement mais aussi je pense et dans le cadre d'événements comme ça vendus un petit peu packagés comme ASO peut le faire pour le Tour de France comme on peut le faire pour des événements FIS la cohérence sociale sportive les impacts puisqu'on parle de retombées économiques et d'économie du sport les impacts qu'ils soient sociaux environnementaux et économiques dépendent aussi de vous de votre façon d'acheter ces services d'acheter ces infrastructures de mettre en place un cahier des charges pour légèrement modifier l'adapter à vos territoires qui sont entendus tout à l'heure très différents entre par exemple métropole et ruralité et ensuite donc c'est ça je parle du moment de la commande mais enfin une fois l'événement ou l'infrastructure mise en place il y a une mission derrière d'animation d'émulation vraiment je reparle de maillage ce mot là est important à mes yeux le tissu associatif le tissu économique le tissu sportif et associatif sont souvent des tissus qui sont à côté mais rarement sauf ici c'est pour ça que j'interviens ici sont rarement imbriqués et je pense que le succès d'une infrastructure et le succès d'un événement pour une retombée locale et territoriale dépend de vous à ce niveau là c'est de créer l'émulation au niveau des acteurs locaux avec l'organisateur ou le fournisseur voilà je vous remercie merci Mathieu donc comme on a pu le voir avec Arnaud et avec Mathieu donc on a vraiment deux exemples de procédés innovants donc l'un par le numérique l'autre par l'événementiel qui contribuent à l'économie locale donc c'était des exemples il y en a beaucoup d'autres je pense notamment à la société Elisat qu'on a parmi nous qui va peut-être venir nous présenter en deux minutes avant qu'on lance le débat son procédé comme ça ça pourra servir de transition vers le débat sur cette thématique de l'innovation et le développement économique par le sport donc monsieur Gilles Lebrun qui va nous présenter en deux minutes Bonjour à toutes et à tous donc nous la société Elisat nous sommes en effet dans l'outil du quotidien puisque nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle le contrôle d'accès le contrôle d'accès d'équipements sportifs d'équipements de loisirs des parcs des musées également mais notre grande spécialité quant à nous c'est le contrôle d'accès des équipements nautiques des piscines qui comme vous le savez je ne vous apprendrai rien sont des équipements sportifs donc bien sûr qui ne sont pas gratuits qui sont payants et qui coûtent bien évidemment et des équipements sportifs payants il n'y en a pas tant que ça comme vous pourrez le noter et les équipements nautiques bien évidemment vous le savez là aussi sont des équipements qui coûtent cher tant dans l'investissement que dans le fonctionnement et donc notre outil de contrôle d'accès qui comprend en fait deux métiers qui est la partie billetterie informatisée et la partie contrôle d'accès donc comme son nom l'indique qui est le contrôle d'accès physique j'accède j'accède pas est cet outil qui va permettre à l'exploitant qui va permettre à l'élu d'avoir une véritable transparence de ce qui va se faire dans son établissement et de lui permettre d'avoir des vrais choix de décision quant à la politique qu'il va devoir mener au sujet de son équipement l'innovation aujourd'hui concernant notre métier s'appuie sur pour beaucoup sur ce qu'on a évoqué juste avant à savoir le web le web est aujourd'hui une vraie source une vraie source de développement pour nous parce qu'il va permettre justement de développer de nouveaux services au public d'apporter également une véritable là encore transparence au travers de l'applicatif qui va permettre donc à je suis en train de perdre vous m'avez pris au dépouru et je suis en train de perdre le fil de mon propos mais le web va permettre en effet pour le public et pour l'exploitant d'avoir une vraie de vraies nouvelles possibilités sur l'accès à l'établissement puisque notamment sur la partie réservation réservation par le net on s'est aperçu que le web a permis de capter une nouvelle une nouvelle clientèle des clientèles sur notamment les activités les nouvelles activités par exemple comme l'aquabike sur la piscine a permis de capter de nouvelles clientèles qui ne pouvaient pas comme on le faisait auparavant s'inscrire quand on s'inscrivait sur une activité sur un créneau horaire sur une période à l'année tout particulièrement aujourd'hui la partie réservation en ligne à partir de son smartphone va me permettre va permettre en fait à l'usager à l'abonné d'établissement de pouvoir consommer de la piscine comme il veut quand il veut et comme il l'entend sans avoir à s'engager sur un créneau horaire et sur une période et sept ces nouveaux services ont en effet permis de capter une nouvelle clientèle qui auparavant ne venait pas dans nos établissements dans nos établissements nautiques l'innovation aujourd'hui se traduit aussi par de nouveaux outils comme par exemple des tablettes tactiles comme des tableaux tactiles comme des automates qui vont permettre aux usagers de consommer la piscine différemment de ne plus attendre en caisse comme on le faisait auparavant de nouveaux outils comme de la portabilité avec les postes de caisse mobile comme on le fait comme le font par exemple les restaurants les fast-food par exemple où on va chercher les clients dans les files d'attente pour leur éviter d'attendre en caisse et d'attendre ces fameuses files très importantes et très longues notamment sur les périodes clés sur les établissements nautiques que sont les périodes d'inscription par exemple sur les activités que ce soit pour les adultes ou pour les enfants donc pour résumer et pour faire court en effet la nouvelle technologie nous a permis et permet à nos clients et à nos usagers et à nos exploitants de développer de nouveaux services et surtout l'important de nouvelles recettes merci excusez-moi donc merci monsieur Lebrun et avant de passer aux questions du public je vais peut-être introduire le débat avec une question assez globale et peut-être un peu naïve pour toi Arnaud par exemple mais on a parlé donc avec monsieur Lebrun avec Arnaud et avec vous tous de la numérisation du sport de l'accès des nouvelles technologies dans l'emploi sportif dont on connaît le contexte et les difficultés et il est vrai que parfois on parle également de dénonciation on dénonce le numérique comme destructeur d'emploi donc la première question peut-être que j'aurais à poser pour introduire ce débat c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque avec l'arrivée du numérique de détruire des emplois dans le sport un sport qui est déjà largement en difficulté sur ce plan là concrètement si tu apportes des services et que tu permets à des clubs de trouver des nouvelles sources de financement c'est aussi favorable pour l'emploi j'ai un exemple concret aujourd'hui d'un club de natation qui n'est pas très loin qui est à Clermont-Hérault qui d'une année sur l'autre a généré 13 000 euros de ressources supplémentaires et qui avait un contrat aidé qui est arrivé à terme et ces 13 000 euros vont permettre de pérenniser l'emploi qui était fait donc je suis partagé sur le sujet oui effectivement probablement et j'ai pas de stats réelles à te donner sur la destruction d'emplois par le numérique moi je vois pas l'outil numérique d'abord je suis pas informaticien je vois pas du tout le numérique comme un but en soi mais je vois surtout ça comme un moyen de développer des choses en l'occurrence ce qu'on remarque nous c'est qu'on a 100% de réabonnement ça veut dire que le coût qu'on fait supporter au club pour eux n'est pas finalement un coût mais un investissement et si c'est un investissement ça veut dire qu'il y a une rentabilité et s'il y a une rentabilité il y a une perspective de génération d'emplois et de création d'emplois d'accord merci Arnaud donc on a bien compris au delà de l'éventuelle destruction le numérique peut aussi servir de pérennisation des emplois notamment dans le milieu du sport donc je vais peut-être prendre les questions du public est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à l'un de nos interlocuteurs je vous écoute je vous ai dit pas que tout à l'heure on a dit que le Père Noël existe donc je voudrais savoir comment vous vous jurez vous allez vous faire plus chaud si vous êtes au niveau d'emplois ou si vous avez un engagement social ou si vous avez un engagement financier les événements que vous mettez en place ou que vous faites parce que moi quand j'ai demandé s'il y avait des outils qui existaient pour me jurer donc une question sur l'impact économique et social de ce genre de procédé je vais peut-être répondre pour la partie surtout événementielle sur les retombées sur l'emploi puisque comme vous le disiez l'emploi c'est de l'économie je parlais tout d'abord de notre société développée jusqu'à 50 personnes mais 50 personnes c'est X collaborateurs derrière c'est plus de 600 personnes qui travaillent sur le FIS uniquement à Montpellier d'une part ensuite nous avons fait une étude de mesure alors en effet les débats et je pense que la conférence précédente était un peu sur ce sujet les retombées économiques des événements sportifs un bien grand mot alors vous avez l'université de Limoges qui fait de la recherche là-dessus et je pense qu'il fait quelque chose de très sérieux on a nous vigilanté une étude par LR7 en 2011 de mémoire les retombées je ne dirai pas le chiffre les retombées étaient très importantes à Montpellier et surtout quels qu'ils soient on parle de coefficients multiplicateurs on a dû en parler tout à l'heure c'est au-delà de la retombée directe c'est la retombée chez les fournisseurs des personnes qui ont encaissé cet argent direct de consommation ça c'est une réponse j'y reviens aussi et je fais le lien avec la question qui avait lieu juste avant sur les retombées d'emploi le numérique qui peut faire tempeur je prends l'exemple de la préinscription en ligne qui a été obligée cette année à Montpellier pour rentrer sur le site c'est 120 personnes supplémentaires physiquement sur le site à Montpellier pour gérer l'accès pour gérer le scan que vous avez vous-même avec vos accréditations en entrant ici et 20 personnes en backup technique là vraiment sur des sites spécialisés pour gérer cette data voilà les premiers impacts les impacts sociaux sont encore plus difficiles à mesurer je suis bien d'accord là-dessus moi je le vois à travers en tout cas le développement d'associations et de clubs sportifs dans la région je reprends l'exemple de tout à l'heure la une des seules associations de roller une des seules en une des deux seules en BMX en France sont dans les roues et presque toutes dans la métropole donc on a un effet direct je pense lié en partie à l'organisation de notre événement voilà quelques réponses merci est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? je vais compléter s'il te plaît Clément je vais donner un exemple concret sur une association sportive le Montpellier Triathlon qui organisait un triathlon à Palavas 350 inscrits avec un risque énorme parce que je rappelle qu'un président est quand même responsable pénalement exactement et donc du coup pendant l'ascension il m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver des financements j'ai surtout dit qu'il prenait le risque de finir avec un cycliste sur un capot de bagnole et d'aller en tôle et je lui ai demandé quel était le plus beau site selon lui à valoriser sur lequel il n'y avait rien il m'a parlé du lac du Salagou 760 hectares à 45 minutes de Montpellier ils sont passés 350 inscrits en 2012 à Palavas à 3300 inscrits au Salagou parce que le site permet de l'accueil l'impact territorial la collectivité au départ ils ont mis à disposition ils n'ont rien financé quand on a fait une petite mesure d'impact on s'est rendu compte qu'il y avait 50% des inscrits qui restaient sur place donc dès la première année ils étaient à 1400 inscrits 50% des inscrits sont restés sur place et ont pris un hébergement sur ces hébergements qu'on a délimités en camping, hôtellerie et gîtes on s'est rendu compte qu'il y avait eu 30 000 euros de nuitée donc pour un investissement financier de zéro de la collectivité il y a eu 30 000 euros de nuitée directs donc d'impact économique directs sur le territoire et surtout on s'est rendu compte qu'il y avait j'ai plus le taux exact en tête un certain nombre de personnes qui ne connaissaient même pas le site et qui venaient de toute l'Europe donc là on parle d'impact direct alors si on parle de méthode keynésienne et ainsi de suite d'impact direct d'impact indirect et d'impact induit si on parle de l'impact induit c'est combien de personnes vont revenir derrière parce qu'ils ont découvert le site et que du coup ils ont trouvé un lieu de vacances un lieu de tourisme éventuellement des particularités territoriales et il y a des superbes vignobles du côté d'Agnan et ainsi de suite donc il y a des choses périphériques et donc là les interactions de filières elles ont du sens finalement l'innovation par l'événementiel comme outil de valorisation des territoires qui parfois mérite d'être connue et l'est pas beaucoup ça fait le lien aussi avec l'atelier sur les pratiques sportives en ruralité dont on a parlé hier il y avait une question je voudrais juste terminer mais une phrase et dire que c'est très ennuyeux de ne pas avoir d'outil d'évaluation on a eu ce problème avec l'euro 2016 pourquoi ? parce qu'il y a de l'argent public et l'argent public c'est le vôtre c'est le nôtre et il faut justifier l'utilisation c'est précieux l'argent public et donc quand le département la région et la commune mettent de l'argent sur l'événement quand le CNDS via le ministère en met aussi et bien comment on justifie ça ? comment on justifie l'événement sur le territoire et il est retombé que ça peut avoir donc c'est tout un écosystème on en est persuadé qu'il y a des retombées économiques et humaines et sociales mais c'est vrai que l'opposition ou des gens qui sont contre l'événement systématiquement parce qu'ils trouvent qu'il y a d'autres priorités dans la vie que ça et bien ils ont besoin de chiffres et bien ces chiffres là on ne les a pas par rapport à l'argent public c'est un peu embêtant donc il y a peut-être un lien aussi à faire avec les universités avec le monde de la recherche qui peut aussi travailler sur ce genre de questions en collaboration avec le CNDS il y avait des questions ? Monsieur ? Une question sur le CNDS Oui Je suis Salve Cardenas je suis directeur des sports de Noge Oui On élabore des plans plus réannuels d'investissement maintenant dans les collectivités j'observe que des orientations du CNDS et des orientations annuelles ce n'est pas une réflexion même malgré l'annualité budgétaire c'est une chose conciliée sur des orientations plus réagères de quoi bon on fait le choix de créer un équipement ça ne joue pas sur une année ça joue en général c'est pas du tout une opposition on n'est pas réfractaire l'étude du budget sur la construction ou la réhabilitation d'un équipement est évidemment travaillée avec les porteurs de projets et on étudie les élargissements possibles là aujourd'hui on finance encore des équipements qui datent de 2014 2013, 2012 c'est pas un problème du tout à partir du moment où vous faites votre demande et que la demande est légitime on travaille ensemble quoi voilà merci monsieur avec une question tout à l'heure oui j'ai l'impression c'est un atelier qui est très instructif mais en même temps il y a des membres il y a des membres dans le sens où on n'a pas parlé du tout de la même chose lorsque le CNTS par la voie d'arrière parle du savoir nager c'est parce qu'il y a un diagnostic de fait qu'on a constaté que les enfants lorsqu'ils sortaient du CN2 il y en avait les 75% qui ne savaient pas nager ce qui pose un gros problème évidemment pas de pratiques sportives au sens de l'arrière c'est ce qui pose un problème humain parce que les enfants ne savent pas nager donc lorsqu'on parle du CNDS des fonds du CNDS qui abandent des projets humains on ne parle pas la même chose que lorsqu'on parle du data qui sert à développer de l'économie financière dans les associations personnellement je ne suis pas du tout sur ce même schéma de pensée on ne parle pas de la même chose donc j'aimerais bien que dans un prochain sport-bol au-delà du fait qu'il faut effectivement qu'il y ait le thème certainement développement économique par le sport on est aussi développement social par le sport parce que le sport a créé du tout à part qualificatif au-delà du terme économique mais qui pour l'instant n'est pas mesuré n'est pas mesuré avec des indicateurs qui relèvent de l'économie mesuré avec des indicateurs qui relèvent du social et de l'humain et là peut-être on pourra comprendre un peu mieux de quoi on parle là j'ai l'impression qu'on associe des choses avec des choses qui ne vont pas ensemble donc je suis un peu perturbé alors Arnaud va peut-être pouvoir répondre alors je vous rejoins à 100% quand j'ai commencé à construire un comité avec des datas en fait je me suis adressé à Etalab que vous connaissez peut-être une source du ministère de l'intérieur qui mesure la véracité des données d'accord et en fait quand je leur ai demandé s'il y avait des données économiques sur le sport ou des données sociales sur le sport on m'a dit qu'elles étaient en fait non vérifiables parce que c'était des données déclaratives et notamment en fait des remontées d'informations sur les déclarations de CNDS désolé rien des données déclarations des déclaratives des présidents de clubs qui déclarent ce qu'ils veulent donc aujourd'hui l'enjeu il est exactement de mesurer quel est l'impact réel et on parle de sécurité routière mais en fait la stade de la RSI je m'en souviens bien c'est 1400 noyades par an de juin à septembre suivi de 400 décès et effectivement quand on regarde 400 décès sur 4 mois et que voilà donc l'initiative de l'Etat sur le plan sport citoyen a beaucoup de sens le passage du savoir nager et le maillage avec la Fédération française de natation sur le savoir nager a du sens mais effectivement c'est pas juste un acteur juste l'Etat ou juste la Fédération qui va pouvoir être acteur c'est tout un environnement et les collectivités doivent aussi mais ça passe aussi par la libération de créneaux dans les piscines donc de l'équipement derrière et donc des investissements la dernière publication qui est sortie hier ou aujourd'hui de la Cour des comptes c'est juste qu'il ne faut pas faire des piscines parce que ça perdra l'argent donc qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on peut imaginer des outils de mesure d'impact social est-ce que ça existe est-ce qu'il y a des procéder ça pourrait être c'est un vrai sujet et c'est vrai que souvent on parle trop d'économie par rapport à l'humain et la preuve c'est qu'on a des experts sur l'économie et on n'a pas assez sur le volet social c'est pour ça que je parlais d'écosystème je pense qu'on va on va travailler tout ça mais votre intervention m'intéresse énormément d'abord parce que le savoir nager j'ai cette préoccupation aussi très forte Bordeaux a mis en place depuis très longtemps déjà un savoir nager gratuit et là on est en vacances samedi et lundi on reçoit 52 gamins qui ne savent pas nager et vendredi ils sauront nager et de savoir qu'ils vont arriver lundi et que tous les jours ils seront dans la piscine et que vendredi ils sauront nager c'est un soulagement pour moi qui suis élue et je peux vous dire que le CNDS qui finance ce dispositif va travailler à récupérer tous ces chiffres pour commencer à essayer de travailler mais avec les CPD aussi qui accompagnent l'apprentissage dans les écoles mais vous avez raison tout ça il faut recenser il faut en parler et ce savoir nager c'est une préoccupation qu'on va tout savoir parce qu'un équipement permet de savoir nager donc ça doit concerner tous les âges si je peux me permettre un compliment j'ai un exemple sur notre territoire une association sportive qui fait l'équitation et qui à un moment donné s'est posé la question de son économie c'est à dire que le fait d'avoir des adhérents ne suffisait pas à faire en sorte qu'il y ait un développement de l'association et qui plus est elle faisait du service aussi c'est à dire qu'elle facturait de la prestation de service et donc avec le statut associatif qu'on est limité sur la prestation de service c'est à dire donc ils ont cherché quelle était la meilleure structure économique à prendre pour à la fois conserver le projet associatif et en même temps avoir une économie qui permette de faire durer ce projet associatif et de le développer et donc ils ont pris le statut de coopératif ils ont demandé une société coopérative d'intérêt collectif et ils le parlent d'équitation et aujourd'hui gérée en coopératif et ça de multiples intérêts à la fois pour les collectivités parce que nous les collectivités l'avantage pour nous c'est que on a juste acheté des parts sociales qui ne sont pas rémunérées on peut partir quand on veut de la coopérative on ne verse plus de subvention puisqu'ils ont mis en place un système économique qui est lié à une SA de coopérative et donc ils vendent de la prestation de service et ils ont une économie avec leur adhérent leur société et ils ont une économie avec la prestation de service ce qui fait que le centre d'équitation continue à se développer enfin pas avec des proportions importantes en tous les cas il continue à se développer et surtout il multiplie la possibilité pour des enfants qui n'ont pas accès dont les familles n'ont pas accès financièrement à ce type de pratique en faisant la prestation de service pour les écoles pour les centres de loisirs etc. ça permet à des enfants qui n'ont pas les moyens pour se payer une adhésion à l'année d'équitation pour pouvoir faire de l'équitation en ce moment c'est génial sauf qu'en fait l'aspect juridique quand on crée de la valeur d'activité c'est le dernier point qu'on voit donc là en fait l'aspect juridique il dépend d'abord d'un projet qu'on oublie il dépend d'abord d'un projet il dépend de couple produit marché si je parle au niveau marketing c'est en gros qu'est-ce que je vais apporter à mes différentes cibles et du coup j'ai une conséquence juridique sur les associations si effectivement plus de 50% de l'activité elle est commerciale effectivement il vaut mieux changer de statut juridique si c'est inférieur à 50% de l'activité mais que ça dépense 60 000 euros hors taxes de ressources commerciales il y a aussi la possibilité de fiscaliser une partie de l'association qui sera alors soumise à l'IS et un compte des résultats à part mais au sein même d'une assol de 1901 le code du sport est plutôt bien foutu là-dessus après il y a un truc qui me fait super plaisir c'est que vous m'avez dit maintenant on parle trop d'économie quand j'ai créé Comity en 2011 que j'ai présenté au Business Innovation Center de Montpellier Comity on m'a dit monsieur Roussel il n'y a pas d'économie dans le sport le premier chargé de l'économie du sport il a été nommé par Valérie Fourneron en 2012 et en 2018 on me dit on parle trop d'économie je suis ravi effectivement si on pouvait basculer un peu sur du social ça aurait du sens il nous reste un peu de temps pour peut-être une dernière question si quelqu'un veut intervenir si ce n'est pas le cas on va peut-être demander à madame Piazza d'intervenir une dernière fois pour conclure je terminerai en disant qu'il ne faut jamais oublier le pratiquant le sportif ou la sportive qu'on a tous des envies des projets qu'on a besoin du privé et du secteur public pour autant celui qui couvre ou celui qui est loin de la pratique sportive qu'il faut absolument faire en sorte de rapprocher en tout cas de les fédérer vous l'avez dit tout à l'heure Arnaud en fait notre préoccupation de demain c'est aussi de jamais oublier d'interroger ceux qui pratiquent pour adapter nos outils et je me réjouis d'une initiative de la ministre dont je ne vous ai pas parlé d'une consultation citoyenne une plateforme ouverte à tout le monde où chacun chacune pourra exprimer sa volonté de l'environnement qu'il rêve pour pratiquer ou de la fréquence ou du confort ou de l'inconfort en tout cas nourrir nos projets et nos idées à travers cette consultation du pratiquant et du bénévole c'est à dire les jeunes services civiques comme les jeunes ou les plus âgés bénévoles qui font aussi le sport sur notre territoire national voilà je terminerai par cette petite note qui est une note encore là aussi très humaine il faut réfléchir le sport mais dans une très large communauté ceux qui en sont responsables ceux qui le font vivre mais aussi ceux qui le pratiquent voilà merci 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 merci